Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour, c'est reprendre un petit peu le thème d'un journaliste qui a fait une émission, une sorte d'émission qu'il a mise sur YouTube. C'est donc Automoto, vous pouvez la retrouver sur YouTube, il n'y a pas de problème. Le genre de journaliste qui va prendre la décision de traverser la France, du nord au sud, pratiquement, comme les routes de vacances de l'autre fois, par la Nationale 7, en rechargeant en cours de route. Donc ça on connaît, on sait, j'ai déjà expliqué sur mes vidéos ce qu'il est possible de faire. Donc il ne va prendre que la Nationale. Il a décidé de prendre des petites routes de traverse. La Nationale, traverser de très beaux paysages, des communes, il y a de tout. C'est très agréable en électrique, ce n'est pas du tout une corvée par rapport à une thermique. Ceux qui n'ont jamais conduit d'électrique ne comprendront jamais ce que je dis, bien sûr. Mais ceux qui ont une électrique comprennent parfaitement. Et ceux qui ont l'intention d'acheter une électrique ou d'acquérir une électrique neuve ou d'occasion, vous allez comprendre de quoi je parle une fois que vous aurez fait votre main là-dessus. Vous aurez pris l'expérience du moins. Donc ce journaliste prend trois jours pour le faire. Une traversée de la France en trois jours. Avec une électrique qui a une autonomie jusqu'à 500 km sur route. Avec une batterie de 60 kW. Elle a l'autopilote. Mais c'est un journaliste. C'est un professionnel. Lui, ce qu'il a en tête, c'est de faire son reportage et attirer un maximum de personnes, surtout ceux qui sont sceptiques. Parce qu'il ne va pas attirer ceux qui ont l'électrique. Parce que son reportage est complètement incohérent. Mais il va s'attirer la sympathie de ceux qui ont un thermique et qui sont quelque part contre l'électrique parce qu'ils n'y comprennent rien. Et ils ne veulent pas savoir. Alors ils vont exploiter, bien sûr, ce reportage. Sur mes vidéos, les dizaines de vidéos que j'ai faites, que je fais toujours, vous avez bien vu. Il y a des sujets que je développe, simples, et puis en même temps, mettre en avant tout ce qui concerne l'électrique, et puis d'autres, et encore, et encore, et encore. Ce n'est pas le monde de la perfection, mais c'est un monde bien plus agréable. Alors on reprend donc son trajet par National 7. Alors je vous assure, je ne sais pas comment il a fait sa traversée, mais ça fait ça sur la carte, en zigzag. Il n'a aucune préparation. C'est-à-dire que vraiment, il est conscient de ce qu'il fait. On sait qu'en électrique, il faut un minimum de préparation quand on fait des grandes traversées comme ça. Mince. Ce n'est quand même pas rien. C'est carrément plus de 1000 km qu'il fait, là. Donc je considère qu'il y a environ deux recharges en cours de route. C'est peu. Elle a une sacrée autonomie, la Niro. Et c'est une grosse voiture, elle est belle. En tout confort. Alors oui, il a décidé de faire autrement à sa façon. C'est sa vérité à lui. Ce n'est pas la vérité, c'est la sienne. Voilà. Ce n'est pas le monde de la cohérence, là. Parce qu'il ne pose pas la question à ceux qui possèdent l'électrique, qui sont de plus en plus nombreux. Et voilà. Bien sûr, parce qu'on sera en conflit en permanence avec ceux qui sont encore en train de batailler sur le pétrole. Alors, on se doute bien, ça ne s'avance à rien. Mais c'est bien ça quand même. Il n'a pas de badge. Aucun. Aucune connaissance en électrique. De l'éco-conduite. Ça, il s'en fiche. Il sort de son monde du thermique. Il n'a pas l'intention d'acheter la Niro. Ça, c'est certain. On s'en est bien rendu compte. Sinon, il aurait été beaucoup plus précautionneux. Il serait déjà informé avant. Il ne sait pas ce que c'est comme prise. Il ne sait pas ce que c'est comme borne. Bref, il ne sait rien. C'est le gars. Il sort de son thermique. Il rentre dans l'électrique. Il ne sait rien. Et il va faire un reportage là-dessus. Mais dis donc, les personnes qui ont l'intention d'acheter un électrique ne sont quand même pas abouties à ce point-là. Ils ont pris un minimum d'informations. Que ce soit sur ma chaîne ou d'autres. Ben oui. Qu'est-ce que c'est le type 2 ? Qu'est-ce que c'est la prichette des mots ? Qu'est-ce que c'est que les bornes ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut pour se recharger ? A qui il faut payer ? Etc. Etc. On bascule dans un autre système d'alimentation, d'énergie. Donc on prend un minimum d'informations. On n'est quand même pas idiot. Il s'adresse à qui là ? Là, il y a de quoi se poser des questions mine de rien. Alors on va voir de plus près un petit peu son parcours. Parce que bon, j'ai essayé de retracer son parcours. Ben je ne suis pas arrivé. Je ne sais pas par où qu'il est passé. Mais il est mariant. Oh, pas le travail. Il va se demander s'il n'a pas cherché les endroits, c'est qu'il n'y a pas de borne. Moi, je me le demande. Ah oui ! Ben à la limite, c'est ça. Là, c'est vraiment... Complètement... Enfin bon, bref. Donc, la National 7, j'ai cherché. J'ai trouvé, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On ne va pas reprendre ce même parcours que lui. Parce que là, j'en ai fait des parcours. Vous avez vu. Traverser de la France, descendre d'Ouest gratuitement en plus. Avec une zoé. Alors vous voyez, c'est complètement ridicule ce qu'il fait. S'il avait pris un minimum d'informations, il aurait compris qu'il y avait ChargeMap. Tout le monde le... Tous ceux qui ont l'intention d'acheter une voiture électrique, prennent cette information tout de suite. Qu'est-ce qui existe comme carte routière qui indique les bornes ? Ce n'est pas sur la voiture. La zoé, elle est bien foutue parce qu'elle est affiliée avec Renault. Mais comment, les bornes existantes, la S2A, tout ça, tout est noté. Mais la Kion Hero, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend des marques. Donc il faut prendre son smartphone. Tout fonctionne là-dessus. De toute façon, on prend son smartphone, on met ChargeMap, une nouvelle motion. Et puis voilà, c'est parti. On les a les bornes sous les yeux. Et en Europe, partout. Donc voilà. Je prends un ton un petit peu sévère, mais il y a de quoi. Il y a de quoi être énervé quelque part. Parce que nous, on sait ce qu'il en est. Et l'autre, là, il déboule, là, avec son Sam Hero qui est belle comme tout. Et il ne se prend même pas la peine de... À la limite, il arriverait à une session de service, il ferait le plein. Si son rédacteur en chef, il dit, attention, on ne va pas dans une session de service, il n'y a pas de trappe à essence. Ah bon ? Bah oui. Après, par un minimum, ton sujet. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, National 7, National 7, j'ai perdu de vue. Mais de toute façon, sa traversée, ça va être du nord au sud. Ça, on sait. C'est ce qu'il avait l'intention de faire. Avec une remontée ici, en travers, d'ouest en est, en longeant la côte. Très sympa, c'est bien. Et là, des bornes dans le sud, il y en a partout. Donc, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de bornes. C'est faux. C'est complètement débile. Ah oui, j'emploie le terme débile. Parce que, bon, si on prend... Lui, il n'a pas pris d'autoroute. Il n'a pris la Nationale. Si on prend grand lieu, bon, il y a des bornes partout. Même s'il y a des zones non couvertes par charge map, je peux prendre du motion. Et il y a des zones qui vont être couvertes par du motion. Mais la Niro, sachant qu'elle fait entre 400 et 500 km d'autonomie, je répète, c'est une voiture routière. Donc, vous pouvez faire des grandes traversées comme ça, en diagonale, comme il l'a fait, mais il n'y a pas de problème. De plus, il a fait des recharges tous les 100 km au départ. Il roulait une heure, une recharge. N'importe quoi. Alors, il part avec une voiture à l'essence avec un réservoir de 10 litres, lui. Alors qu'il y a 100 litres d'essence dans un réservoir. Et dans sa tête, ça fonctionne comme ça, avec une électrique. Donc, vous voyez, ce n'est pas cohérent. Je démonte son reportage, moi. Je le dénigre. Ah oui, complètement, parce que ce n'est pas objectif. Il n'y a qu'à s'en acheter une voiture électrique. Il saura de quoi il parlera. Ou qu'il prenne l'intention, qu'il prenne le temps nécessaire pour s'informer. Et pour partir bout de deux pommes comme ça. Oh, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc, non, n'ayez pas peur. Ce genre de reportage est bien fait pour démonter l'électrique. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une volonté derrière. De toute façon, ce n'est pas lui. Et lui, c'est qu'un journaliste. Il obéit aux consignes. Mais derrière, il y a bien une volonté quelque part. Voilà. Ça n'intéresse pas certains groupes. Que l'électrique fonctionne, ça. On s'en doute bien. Voilà. Je vous laisse interpréter ma vidéo. Elle est comme elle est. Mais bon, j'aimais mon point de vue. Vous aussi, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de problème. Les commentaires, c'est pour tout le monde. Je ne m'attends pas à des pouces bleus à lire. Bon, mais non. Mais ce n'est pas grave. Si j'éveille Niro, mais franchement, j'ai traversé comme ça, je me ferai un régal, moi. Avec l'autopilote. Je ne prends pas l'autoroute. Non, non, non. Non, c'est... Et je m'arrangerai pour tomber sur des bornes gratuites. Tant qu'à faire. Puisque la Niro, il n'y a pas d'occasion de batterie. Autant que ce soit gratuit. Il y aura juste l'usure des pneus. Et c'est tout. Il y a un petit peu les amortisseurs. Tu parles avec ça. Quelle misère. Non, mais franchement. Alors, à la fin, il parle de Tesla. Il dit, oui, Tesla, c'est mieux parce qu'il y a des bornes partout. Oui, mais d'accord. Je suis d'accord avec lui. On est d'accord avec lui. Tesla, c'est très bien. Mais ce n'est pas le même prix. Il n'y a pas une grande différence. Parce que la Niro, il a pris le haut de gamme. Proche de 40 000 euros. C'est une belle voiture. Qui va durer des dizaines d'années. Vous investissez. Vous investissez. Vous achetez ce modèle-là. Ah ben oui, ça va durer longtemps. Beaucoup plus qu'une thermique. Et vous aurez moins de problèmes. Si on prend une Tesla. On rajoute par exemple 10 000 euros de plus. Vous avez une Tesla Model 3. Accessible sur les stèles. Et les bornes de recharge Tesla, bien entendu. C'est parfait. Dans le monde de chez Tesla, c'est comme ça. Il a mis les bornes. Et les voitures, elles ont suivi. Et pas au contraire. Mais il faut savoir qu'en Europe, petit à petit, les bornes s'implantent de plus en plus. Les zones blanches commencent à être couvertes. Il reste encore des zones blanches. Mais avec des grosses autonomies. Même avec la Zoé. Avec son autonomie de 350 km. Avec des recharges, je fais le même trajet qu'il a fait lui. Ah oui. Ah, qu'il est haut, encore mieux. Donc voilà. Moi aussi, je peux insister. Comme il a fait lui. Lui, il parle de son sujet sur casser l'électrique. Sans préparation. Moi, je peux parler d'électrique en étant utilisateur. Et je vais préparer mon trajet. Et je viens bien du monde du thermique. Je sais ce que j'ai quitté. Je sais ce que j'ai pris. Et je sais ce que j'ai perdu. Mais je sais ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Rien. J'ai gagné en confort. En argent. Parce que grâce à l'économie, mon budget n'est pas dans le rouge. En confort, en autonomie. Et plaisir de conduire. Parce que c'est un réel plaisir de conduire en électrique. Voilà. Et ça, il n'en parle pas. C'est creux tout ça. C'est creux. Mais ça attire du monde. C'est fait pour. C'est un pro. Alors, il y a des animations d'images. D'autres sujets. Il prend l'histoire de France. Ceci, cela. C'est un montage type. Le montage type. Voilà. Il ne fait pas ça un message. En même temps, il met un enrobage. À base de chocolat, ça rend moins... Voilà. Ça attire encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est leur métier. Voilà. J'en ai fini avec ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.